Le ministère public requiert qu'il plaise à votre auguste tribunal requalifier les faits de meurtres, assassins, tortures, enlèvements, séquestrations, coups et blessures volontaires, violences, pillages de marchandises, de biens immobiliers, d'incendies volontaires, de magasins, conteneurs et leurs contenus, vols à mains armées, entraves aux mesures d'assistance et de l'émission de porter secours, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie, viols et complicités, prévues et punies par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 304, 305, 306, 11, 12, 132, 32, 233, 234, 156, 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 373, 381, 382, 298, 884, 3, et 884.3 et 849 en ceux de crimes contre l'humanité et autres responsabilités contenues. Dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet, 1998. Constater le décès de Mamadouba Toto Kamara, suivant déclaration de décès numéro 021 657, en date du 27 septembre 2022, établi par l'hôpital de l'amitié synoguineine, et par conséquent dire que l'action publique est éteinte à son égard. Retenir dans les liens de la culpabilité les accusés Moussa Badis Kamara, Moussa Chebouro Kamara, Blaise Goumou, Ibrahima Kamara alias Kalonzo, Abdoulaye Sherif Diaby, Marcel Gilavogui, Aboubacar Sidi Kijakite alias Tumba, C.C. Raphaël Haba, Oub Pouvi alias Coplan, pour des faits de crimes contre l'humanité, par meurtre, assassinat, torture, séquestration, viol, et responsabilité du supérieur hiérarchique. Mamadou Aliou Keita, Alpha Amadou Balde, Paul Mansa Gilavogui, pour des faits de crimes contre l'humanité, par viol, torture. Pour la répression, condamnés 1. Moussa Dadis Kamara, Moussa Chebouro Kamara, Blaise Goumou, Abdoulaye Sherif Diaby, Marcel Gilavogui, Claude Pivy alias Coplan, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 2. Alpha Amadou Balde, par défaut, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 3. Ibrahima Kamara alias Kalonzo, Abubakar Sidik Diakiti alias Tumba et Paul Mansa Gilavogui, à 15 ans de réclusion criminelle. 4. Mamadou Aliou Keita et CC Raphaël Haba, à 14 ans de réclusion criminelle. 5. Décerné mandat d'arrêt contre les accusés Alpha Amadou Balde et Claude Pivy alias Coplan. 5. Le tout en application des dispositions des articles 6, 114, 116, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 207, 267, 268, 269, 3, 132, 232, 232, 233, 234, 235, 236 du Code pénal, 2, 405 du Code de procédure pénal, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut du statut de la Cour pénale internationale du 17 juin 1998. Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, l'un de reproche que toutes les composantes de la nation font aux décideurs élargis à l'institution judiciaire est de favoriser l'impunité, ce fléau qui gangrène notre vie publique. En effet, nos compatrières ne se privent pas de soutenir au niveau de la quasi-totalité des médias de la place que l'institution judiciaire serait à l'image d'une toile d'araignée qui laisserait passer les grosses mouches pour ne retenir que les plus petites. Ce reproche interpelle chaque acteur judiciaire où qu'il se trouve quand on sait que la justice est rendue au nom du peuple de Guinée. Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs, notre partition, acteur de justice, pour ne pas donner force ou crédit au dire de ses citoyens non au fait du fonctionnement de la justice, c'est devrait pour que les poursuites, instructions et jugements des contraventions, délits et crimes soient une réalité vivante, palpable et concrète toutes les fois qu'une infraction à la loi pénale est commise, ce, quelle que soit la personne qui en est l'auteur. L'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009 reprend justement à cette préoccupation. La tenue de ce procès, qui pour beaucoup était incertaine, a été rendue possible grâce à l'implication et à la détermination de certaines personnes et institutions. Pendant la phase de l'instruction préparatoire, l'engagement de Maître Cheikh Chakot, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, a été sans faille quand on sait que le gouvernement auquel il appartenait ne faisait pas de l'organisation de ce procès une priorité. Je m'en voudrais, si je ne disais pas un mot des magistrats qui, aux premières heures de cette procédure, ont fait montre de courage, de bravoure ou même d'audace de montrant ainsi à la postérité ce que doit être un juge. Ils ont pour nous, M. Souleymane Ba, Mamadi Diawara, Abdel-Majid Bari, qui constituait le pôle de magistrats et instructeurs mis en place par M. le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry pour les besoins d'informations. Chers messieurs, nous sommes fiers de vous. Que M. Sidi Souleymane Diaw, mon prédécesseur à ce poste, qui a suivi cette procédure jusqu'au réquisitoire de règlement, reçoive ici l'expression de notre reconnaissance pour la qualité du travail abattu. Que nos aînés magistrats à la retraite en fonction de la Cour suprême aux juridictions de base reçoivent ici notre reconnaissance. Les institutions internationales, les ONG de défense des droits humains reçoivent nos remerciements pour leur implication active pour la réussite de ce procès. M. le Président, M. les Assesseurs, après la fin de l'instruction préparatoire intervenue en 2017, il a fallu attendre septembre 2022 à la faveur du changement de régime pour que les nouvelles autorités, à leur tête, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, fasse de l'organisation de ce procès une réalité absolue. Le dynamisme, le pragmatisme et la volonté affichées de M. Alphonse Charles Wright, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et son cabinet auquel appartinent M. Yahya Kairabakaba, actuel garde des Sceaux, ont été des facteurs déterminants pour la tenue de ce procès. Que mes collègues, que nos collègues, Mme Diennès Sissé, Amadou Rijalo, Fadoua Mansaré, Fodibintouketa, Amadou Diallo, qui étaient avec nous au banc du ministère public au début de ce procès, et qui avaient effectué un travail remarquable, reçoivent ici l'expression de notre reconnaissance. Ces mêmes reconnaissances s'adressent aux juges suppléants, M. Kabine Keta, M. Ogréfi, M. Mamadou Fauré-Boularé, qui sont appelés à d'autres fonctions. M. le Président, M. les Assesseurs, Le procès de vos événements du 28 septembre 2009 a connu plusieurs premières fois. En effet, c'est pour la première fois que des crimes de masse, pour emprunter le jargon des journalistes, sont poursuivis et jugés de la sorte par nos juridictions. C'est aussi pour la première fois que nous avons dans le box des accusés un ancien président, des anciens commis de l'État, des anciens responsables militaires et paramilitaires pour reprendre des crimes qui leur sont reprochés. Les requisitoires que nous venons de vous présenter, les requisitions que nous venons de vous présenter, sont une illustration parfaite de l'adase souvent usité que nul n'est au-dessus de la loi. Cette loi, qui est, comme disent les latins, erga omnes, une pour tous, à l'égard de tous. Ces requisitions, M. le Président, M. les Assesseurs, visent à la fois la réqualification des faits en responsabilité du supérieur hiérarchique, crime contre l'humanité, que la doctrine considère comme une chose innommable et terrifiante, comme mille paroles humaines n'osent décrire, un crime sans nom. Un crime vraiment indéfini. Ces mots ne sont pas de moi, c'est de Vladimir Jankélévitch, dans son ouvrage Crime contre l'humanité, page 20. Ces requisitions visent également, M. le Président, M. les Assesseurs, à obtenir la condamnation des accusés de tous les accusés. Ces condamnations-ci, elles sont obtenues, contribuant à rappeler à tout instant à ces accusés qu'ils ne devaient jamais agir contrairement à la loi, les conscientiser si besoin est, mais également faire poser l'épée de Damoclès sur chacune des têtes des différentes composantes de la nation pour dire que le chemin qu'avaient emprunté ces accusés ici présents est un chemin interdit en droit. Et puisque ce chemin est frappé d'interdiction, il en résulte des sanctions. Donc elles peuvent être amenées à penser que ces sanctions sont très lourdes. Elles ne sont pas lourdes, les sanctions sollicitées au regard des actes posés par les accusés avant, pendant et après les massacres du 21 septembre 2009. Rien ne pouvait justifier, en septembre 2009, qu'une réunion pacifique projetée par les forces vives de la nation pour faire entendre leur voix sur la conduite de la nation en un endroit que les agents de police judiciaire, dont c'est l'une des missions, pouvaient bien encadrer, débouchent sur la mort de beaucoup de nos compatriotes, le viol de plusieurs femmes, dont certaines continuent encore à porter les séquelles de ces atrocités si elles ne sont atteintes de maladies sexuellement transmissibles, les traitements humains, les scènes de torture infligées à plusieurs autres citoyens de la République, les saccages, pillages de plusieurs concessions, magasins dont les contenus avaient été emportés et que sais-je encore. Ces sanctions demandées, M. le Président, M. les assesseurs, sont donc proportionnelles aux agissements de chacun des accusés au regard de la démonstration que nous venons de faire. Cette phase du procès était tant attendue puisqu'il y a un peu plus de 14 ans que la communauté internationale, la communauté africaine et notre pays tout entier s'interrogeaient sur la réponse pénale que la justice guénéenne donnerait à ces différents crimes qui ont endeuillé beaucoup de familles, handicapé plusieurs personnes, émis et indigné plus d'un, affecté parfois notre vivre ensemble qui fonde l'essence même de notre République qui a pour dévise entre autres la solidarité. Il y a un peu plus de 14 ans que les victimes attendent dîmes, silencieusement, impatiemment, mais fermement que justice leur soit rendue afin pour les unes de faire leur deuil, les autres penser leur plaie pour certains d'autres encore obtenir réparation. Il y a un peu plus de 14 ans en somme que la justice, institution en charge de régler les litiges qui naissent au quotidien entre les sujets de droit est attendue au sujet des massacres du 28 septembre 2009, je l'ai déjà dit. La décision que vous rendrez dans les jours qui suivent reprendra aux interrogations et préoccupations des uns et des autres. Elle sera attendue et entendue au-delà de cette salle d'audience, et même de nos frontières. Conséquemment, M. le Président, M. les Assesseurs, nous vous demandons, quand vous vous retirerez dans le secret de votre délibération, de nous suivre dans nos réquisitions qui sont prises dans l'intérêt exclusif de la loi. Puisse Dieu, dans sa grandeur infinie, guider tous les acteurs de ce procès, notamment vous, M. le Président, M. les Assesseurs, par votre décision à œuvrer pour l'édification d'un état de droit que nous ambitionnons tous pour la mémoire et la conscience collective de notre pays. Quelle guinée laisserons-nous à nos descendants si les auteurs des crimes, délits et contraventions ne sont pas plus nous, de sorte que les travers sociaux prennent le dessus sur les valeurs et les vertus. En vous soumettant cette réflexion, je voudrais rendre hommage à votre tribunal, espoir de tout le peuple, de tout le pays pour la lutte contre l'impunité et remercier la participation de tous les acteurs de ce procès dit les événements du 28 septembre 2009. Je vous remercie, M. le Président, M. les Associeurs. Sous-titrage ST' 501